Bon, bien, pour la chronique de la mi-sport, je suis accompagné de Luc Bonneville, Carl Béliveau. Écoutez, les gars, ce soir, on fait un atelier de pêche à la mouche, puis j'aimerais ça que vous nous parliez un peu du programme de la soirée. Bien, c'est un atelier qu'on donne aux gens qui viennent, surtout des clients de Luc qui viennent à la boutique. On leur permet d'avoir une petite initiation avec vraiment les bases du lancé pour pouvoir en profiter, pour pouvoir upgrader aussi. C'est ouvert aux personnes qui débutent, qui n'ont jamais, jamais touché à ça, mais c'est aussi ouvert aux gens qui connaissent ça, qui pêchent depuis un petit bout de temps, qui veulent juste replacer quelques petites choses dans leur lancé. On est là pour vraiment tout bien replacer. OK. Le Luc, vous autres, ça fait déjà deux ans que vous offrez ça? Oui, c'est notre deuxième année. À date, les gens répondent bien. On a créé une petite demande. On a bien du plaisir. Puis de mercredi à mercredi, souvent on fait ça les mercredis soirs. J'ai vu tantôt, il y avait un monsieur, c'est sa deuxième semaine. Ça fait deux semaines que vous le faites cette année. C'est sa deuxième semaine. Oui, il y a du monde qui revient. On crée des liens avec la clientèle en même temps. En plus, quand on les recroise dans le magasin, c'est le fun, on peut les guider encore plus. Puis on leur donne des petits trucs de même en cachette, sans trop le dire. Puis ici, avec ce petit étang-là, c'est génial. Exactement. Cinq minutes de route du magasin. On a la paix. Les petites bébites qui sont là, on vit avec. Du bon store. Toi, Carl, toi, c'est Codal. On t'associe à Codal. Peux-tu nous parler vite fait qu'est-ce que Codal? Codal, c'est une petite compagnie qu'on s'est faite en premier lieu avec Philippe Charon et moi, Carl Béleveau. On est les fondateurs. Il y a des gens qui se sont greffés à ça. C'est en gros une école. On donne des cours un peu partout dans le Québec. Et ensuite, on écrit beaucoup d'articles pour des revues. On fait un petit peu de télévision. On fait beaucoup de représentations dans le salon pour des manufacturiers. Ou Samon Québec. Ou plein de choses comme ça. Là, je vais laisser votre lien de votre page. Si les gens sont intéressés, soit ceux des formations, la même chose pour l'ami-sport, je vais laisser vos deux liens. Si les gens sont intéressés, ils peuvent aller chez vous à l'ami-sport. En magasin, exactement. Ou vous contactez vous autres sur votre site internet. Entre autres. Et ils peuvent venir nous donner de l'amour sur Facebook aussi. On aime bien un petit clic de like. On aime ça faire aimer. Ça fait la job. Merci, les gars. C'est bon, ça fait plaisir. Mais là, c'est une distance pas si pire pour commencer. C'est bon? On joue avec ça. Oh! Ça s'en vient? C'est pas si pire? Là, on va y aller juste l'accélération un petit peu moins rapide. C'est comme si on avait une Mustang GT. On va le faire ensemble. C'est moi qui force. OK. C'est surtout l'accélération. Si on regarde la soie, là, dans l'accélération, la soie sort, 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 sort. Au lieu de partir d'un petit coup sec, exact. Si j'arrive et je vais trop vers le bas, c'est ça que là, l'énergie de ma soie, l'énergie ne sera pas transmise à ma soie. Dans le fond, plus qu'elle va toucher dans l'eau, moins que ça va se rendre loin. On se suit. Mais si j'arrête plus haut en revenant, comme ça, ma soie va se déployer dans les airs. Donc, l'énergie va être bien transmise. Si on le fait ensemble, c'est moi qui force. Oh! Là, on a tué l'énergie en laissant tout le lousse. Fait que là, on va aller à l'essai de même. OK. Je comprends. Tu la laisses plus longtemps en arrière, OK, pour s'étirer, en fait, c'est ça? Exact. C'est bon. Là, tu as une petite soie, une soie numéro 4. C'est sûr que dès qu'il va y avoir un petit coup de vent, tu vas le sentir. Tantôt, je vais t'emmener une soie plus grosse. Tu vas voir, c'est pas que ce n'est pas une bonne canne. C'est juste que c'est fait pour pêcher vraiment dans des petits ruisseaux où est-ce qu'il n'y a pas de vent. Tu sais, c'est couvert par des âmes. Puis là, tu y vas, tu vas pêcher comme ça. C'est pas si mal, mais je pense qu'on a l'avantage à regarder. Moi, c'est une des circonstances que ma blonde me laisse regarder sans trop me contredire. Elle me dit « Regarde tant que tu veux, ça ne me dérange pas, je ne suis pas jalouse. » Plus je vais arrêter haut dans mon mouvement, plus ma boucle va être serrée. Vers où je veux m'en aller avec ma soie? Je veux m'en aller là-bas et là-bas. On se suit. Je veux-tu m'en aller là-bas, 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 jusque-là? Non, je veux avoir une boucle serrée. Comment je vais faire pour faire une boucle serrée? C'est que je vais travailler le bout de ma canne pour qu'elle travaille sur le même axe tout le temps. Je vais le partir bas quand même dans mon mouvement. Mais si je descends ma motion vers le bas à la fin de mon mouvement, ma boucle va être très grande. Donc, beaucoup plus influencée par l'avant, la boucle va être moins dynamique, beaucoup plus grande, moins rapide, puis on a besoin de plus forcer pour aller plus loin. Elle est propulsée, puis là, elle va tirer. Tandis que si je viens vers le bas, premièrement, ça va cogner. J'appelle ça l'effet marteau. Mais souvent, là, plus le lancer va être long, plus on va perdre d'énergie pour aller s'étirer dans notre lancer. Tandis que si on fait un déploiement de soi dans les airs aériens, bien là, on va aller chercher de la distance. Exactement. Dans le fond, mon mouvement, c'est je fais une accélération, un arrêt, un autre arrêt en avant, et là, je suis ensuite. Je sais que c'est l'arrêt de match, je sais que j'ai bien la misère, parce que je pense que c'est un an et demi. C'est où? Je me pointe une place, là, à la scène des arbres, aux nuages, mais plus que le joueur est haut, plus que ma boucle va être serrée et dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada